Il s'agit là pour nous de produire des propositions, et je le dis de façon très nette, des propositions qui visent à transformer notre pays pour plus de justice, mais qui visent à les transformer, donc crédibles, donc praticables au gouvernement. Et l'ensemble des secrétaires nationaux qui y travaillent sous la direction de Benoît Hamon ont cela en tête. Plus de 200 auditions de tout ce qu'il y a comme experts, comme mouvements et associations de la société civile qui se penchent sur ces questions cruciales, l'éducation, la santé, le logement, et qui produisent ce document qui est encore en discussion, puisque ce soir il y aura la traditionnelle commission des résolutions, ou encore des apports, des ajouts, des contributions vont enrichir ce texte. Et demain il sera soumis à la discussion de notre Conseil national avant d'être versé au débat de l'ensemble des militants socialistes qui voteront le 2 décembre. Sur l'ensemble de ces questions-là, il y a eu un travail qui répond exactement à ce qui se passe et ce qu'a révélé le mouvement dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Il y a des inégalités qui se creusent sans arrêt dans notre société, que ce soit dans le droit à l'éducation et à la formation, le droit à se soigner tout simplement, le droit à avoir un logement, des droits fondamentaux. Il faut resserrer cette échelle des inégalités et il faut en même temps permettre à chacun, selon son talent, selon sa pugnacité, selon son mérite, de pouvoir s'élever dans l'échelle sociale, ce qui n'est plus le cas depuis longtemps. Et l'éducation permet absolument cela, c'est au cœur du projet de la gauche, comme ascenseur social.